Bonjour Professeur Joyeux. Bonjour. Merci d'être avec vous. Avec grand plaisir. Nous sommes sur un salon de la gastronomie. Vous allez avoir comme interlocuteur des chefs. Et vous prenez l'alimentation comme clé de la santé. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces chefs ? Il vaut mieux un bon menu qu'une ordonnance. Et c'est effectivement, l'important c'est d'aller plus au resto qu'à l'hosto. Mais il faut qu'au resto, nous ayons une alimentation qui soit compatible avec un organisme humain tel qu'est le nôtre. Pour que nous restions en bonne santé. Donc la gastronomie pour moi est synonyme de santé et de se régaler. Nous avons un palais des saveurs. Vous voyez, je n'utilise pas le mot bouche, je dis pour m'amuser, que c'est pour se rouler des pelles. Alors que le palais des saveurs, vous avez une résonance fantastique. Le mot palais, qui est un mot anatomique, et en même temps un mot de beauté et puis saveur. Nous avons des papilles de la langue que nous refaisons tous les dix jours. Même si j'ai cent ans, je refais les papilles de la langue tous les dix jours. Et nous avons un odorat que nous refaisons tous les trois mois. Ça veut dire que notre organisme, notre organisation anatomique et physiologique est pour notre bonheur. C'est-à-dire pour notre santé, pour que nous nous régalions de consommer des bons produits. Alors, vous avez par exemple une idée qui est souvent assez fausse. C'est que les gens croient que c'est dans l'estomac que se passe la digestion. Non, elle commence là. Nous avons là des enzymes. Nous avons là des enzymes même du goût qui ont été découverts récemment. Et ces goûts-là, c'est le bonheur qui va générer la santé au corps qui est en train de consommer. Donc le produit est primordial dans cette approche ? Absolument. Alors le produit, c'est un problème de choix. C'est un problème aussi de préparation. C'est un problème aussi de cuisson. C'est un problème de présentation. Puisque nous avons des yeux et que parfois il suffit de regarder à un plat pour qu'on ait une sécrétion salivaire qui démarre. Mais n'oublions pas que la sécrétion salivaire qui peut monter à un litre et demi, elle dépend de notre mastication. Or nous avons des dents et on avait tendance à oublier que nos dents sont faites pour mastiquer les aliments, pour faire venir la salive, pour broyer l'aliment, pour le goûter au maximum. Les allemands disent, je ne sais pas le dire en allemand, que pour goûter un aliment, il faudrait le mastiquer 37 fois. Vous vous rendez compte ? Or les gens, ils masticent 3 fois, puis ils avalent. Et ça c'est un sujet majeur. Et donc le problème de la gastronomie aujourd'hui, c'est qu'à mon avis, il faut ajouter aux étoiles gastronomiques des étoiles de santé. Et ça c'est à nous, médecins, hommes de santé, à travailler en collaboration avec des gastronomes.